Bonjour chers auditeurs de Rémy FM, ravi de vous retrouver dans l'Encret-la-Plume comme tous les samedis. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir le secrétaire général du QSEMS de la section de Dakar, Samba Diouf. Bonjour M. Diouf. Bonjour Mme Diouf, bonjour à toutes les auditrices, à tous les auditeurs de la Rémy FM en particulier. C'est de suivre l'émission Encret-la-Plume. Bonjour, nous saluons également toutes les militantes et militants sympathisants et sympathisants du cadre unitaire syndical des enseignants du moins secondaire du QSEMS. En tout cas c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans l'Encret-la-Plume de ce matin, suivant l'actualité, justement votre mot d'ordre de grève. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Samba Diouf ? En fait, Samba Diouf est un Sénégalais qui a fait toutes ses humanités dans les universités, dans les deux grandes universités du Sénégal. Une partie à l'Université Gaston-Bergé de Saint-Louis où j'ai fait la boulée, mathématiques, et à l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar également, où je suis juste là comme chercheur rattaché au laboratoire d'informatique, de communication et d'application. Samba Diouf est également titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Donc ce qui fait de moi donc professeur, actuellement en service au lycée Sénégal de Dakar. Professeur de mathématiques ? Professeur de mathématiques en effet. D'accord et on espère que nous aurons le temps d'aborder justement de cette matière, d'aborder cette matière plutôt tout au long de cette émission L'Ancre et la Plume. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et justement, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos, l'actualité étant votre mouvement d'humeur, qui a marqué cette semaine avec un débrayage suivi d'une grève totale. Pourquoi justement cette grogne ? En fait, ce qui justifie le mouvement d'humeur, la grogne comme vous l'appelez, Mme Diata, c'est tout simplement l'inactivité du gouvernement quant aux accords qu'ils ont eu à signer avec les enseignants. C'est cela depuis 2014. Je voudrais tout simplement rappeler que les accords de 2018 ne sont qu'une suite ou une révision des accords qui ont été signés entre 2014 et 2016. Lorsque le président Matissal arrivait au pouvoir en 2012, tous les Sénégalais avec moi doivent se rappeler que nous étions en grève. Après son élection, il a demandé aux forces sociales du pays de lui donner le temps de s'installer, de lui donner le temps de prendre connaissance des dossiers et de décider des différents accords que le gouvernement du président Ablaïwad avait signé avec les syndicats des différents secteurs de la fonction publique. Nous avons entendu son appel. Nous nous sommes restés pendant pratiquement deux années sans mouvement d'humeur. Et en 2014, nous sommes sortis. Suite à notre grève, un premier accord avait été signé avec ce gouvernement qui visait notamment les questions de l'inter-administratif, les questions de rappel, d'avancement, rappel d'intégration et rappel de validation, la question du réversement des professeurs d'éducation, comment dire, des maîtres d'éducation physique au corps des professeurs de collège, à l'absorption également des abris profusoires qui vont au foison dans ce pays, entre autres questions. D'accord. Sans oublier une question qui, depuis 2007, en tout cas pour nous, du QSEMS, nous tient à cœur, nous l'évoquons, nous l'évoquons encore et nous continuerons de l'évoquer jusqu'à sa satisfaction, qui est la question de l'alignement de l'indemnité de logement ou de la question de la revalorisation de la fonction enseignante à travers les rémunérations substantielles et conséquentes conformes à nos charges de travail. Et en 2014, après signature de l'accord, le ministre de la Fonction de l'époque et le ministre de l'Éducation de l'époque également, actuellement qui est à l'hydraulique, M. Sergou Mbaïdiam, tous ces deux ministres étaient sortis pour dire que les accords qu'ils avaient signés avec les syndicats d'enseignants étaient réalistes et réalisables. Et là, je reprends exactement leur terme. Réaliste et réalisable. Mais quand on est-il advenu de ces accords-là, malheureusement, on est au regret de le dire, ces accords-là ont connu énormément, d'énormes problèmes de matérialisation. Donc, de lenteur. Oui, d'énormes problèmes. Donc, il y a eu une partie matérialisée. Pas une partie matérialisée entièrement. Il y avait eu quelques coups de pouce, mais coups de pouce qui n'étaient pas quand même suffisants pour que la machine soit mise en branle. D'accord, oui. Malgré tout, nous sommes restés l'année 2015 sans mouvement d'humeur. En 2016, sans temps que le gouvernement essayait de jouer sur le temps, alors nous avons repris notre mouvement d'humeur. Et un deuxième accord avait été signé. Avec toujours des dates et des délais des échéances données par le gouvernement du Sénégal. L'accord 2016 qui a été signé à la suite de celui de 2014 a connu pratiquement la même suite que l'accord qui l'a précédé, celui de 2014. Oui, d'accord. Nous sommes restés encore une année sans mouvement, en cours de l'année 2017. En 2018, nous sommes encore sortis des classes. Et j'ai l'impression que les autorités de ce pays, en particulier ceux qui gèrent la fonction publique, l'école et les finances, ne se soucient pas de l'école parce que les perturbations et les jeunes guerres. Tout ce qui les intéresse, c'est organiser les sessions de fin d'année. Mais le respect du quantum horaire qui dépend en réalité du respect des accords n'est pas une préoccupation pour ces autorités-là. C'est ce qu'il faut regretter. D'accord. C'était juste une parenthèse. Je reviens donc à la grève de 2018. Oui. En 2018, nous sommes sortis. Et nous avons signé au mois d'avril un accord avec le gouvernement. La grève de cette année est en réalité une grève qui demande au gouvernement de respecter les accords qu'il avait signés avec moi en 2018. Trois ans se sont écoulés. Et c'est le gouvernement qui avait toutes les dates, toutes les échéances qui étaient sur l'accord sont aujourd'hui caduques parce que dépassés depuis longtemps. Et pas mal de questions, jusque là où je vous parle, ne connaissent pas d'avancement. D'accord. Alors, vous êtes sortis, comme vous l'avez dit, pour décrier ce protocole d'accord revu. Donc, vous vous êtes mis d'accord sur ces points revus. Et aujourd'hui, est-ce que sur ces points qui sont d'abord au nombre de combien, il y en a quelques-uns qui ont été respectés ? En fait, je vous citerai tout simplement les points les plus saillants. La question des rappels, il y a trois sortes de rappels que les agents de la fonction publique perçoivent. Les rappels d'intégration, les rappels d'avancement, les rappels de validation pour ceux qui sont enseignants. Et sur ces rappels, il n'y a pas encore de problème ? Parce qu'on parlait justement des questions d'imposition. Est-ce que sur ces rappels, il n'y a aucun problème ? Vous avez eu des acquis, mais pas de problème. En fait, moi, je ne parle même pas de la question de la surimposition, de la question que nous avons agitée il y a un peu plus d'une année qui est aujourd'hui une réalité. Même si le gouvernement a fait des efforts en essayant d'étaler l'impôt. Mais nous continuons à considérer que les rappels sont injustement imposés parce que le taux d'imposition nous semble extrêmement élevé. S'y ajoute maintenant le grand retard par rapport au paiement de ces rappels. Le gouvernement avait dit en l'espace de deux ou trois ans qu'il épuierait tout le stock de rappels plus aux enseignants. Ce qui est loin de la réalité aujourd'hui. Parce que ce que le gouvernement nous doit est estimé à des centaines de millions, à des centaines de milliards, excusez-moi, en termes de rappel. Donc cela dit que l'on quant au respect de cet accord-là. Et ce qui est l'autre chose qui est intrigante par rapport au rappel, c'est qu'il arrive qu'il y ait des omissions qui tournent autour de 300, 400, 500 personnes. Des omissions qui tournent autour de ces chiffres-là. Soit les gens ne prennent pas la gestion des paiements au sérieux, soit il y a des questions qu'il faut se poser. Peut-être que les gens le font délibérément. Parce que de toute façon, la réflexion peut être engagée par rapport à cette question pour voir où se situe le problème pour qu'il y ait autant d'omissions par rapport au rappel. Alors revenant à votre mouvement d'humeur, M. Diouf, vous avez donc entamé un mouvement d'humeur qui a été marqué par un débrayage suivi d'une grève totale le mercredi. Et sur cette plateforme que vous avez donc déposée ou mise en bral, vous avez donc exigé le respect des accords tels que libellés tout à l'heure. Mais il y a des points saillants quand même. Oui, évidemment, il y a des points saillants. Ce sont ces points saillants que j'étais un peu en train d'évoquer. Mais pour le mouvement d'humeur qui a commencé par un débrayage d'une grève totale et qui a un troisième point dont les gens parlent moins. Pour nous, c'est un troisième point qui est extrêmement important aussi qui consiste à boycotter toute forme d'évaluation que nous avons commencé. En fait, les points saillants qui nous ont poussé à aller vers ce mouvement d'humeur-là, c'est un, le respect des accords de 2018. Tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de la question de la surimposition. Ce n'est pas, comment dire, de la question de la paix, ce n'est pas la seule question qui aujourd'hui traîne. La question du reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège traîne. On nous dit que le décret est dans le circuit depuis des années, mais un décret, c'est une signature, c'est une promulgation. Si le gouvernement a la volonté de signer ce décret-là, c'est en une semaine tout est fait. Effectivement. Qu'est-ce qui fait maintenant que ça bloque depuis des années ? Moi, je pense qu'il s'agit tout simplement de la mauvaise foi de la part de ce gouvernement-là qui ne veut pas dépasser cette question-là. L'autre question est liée à la création du corps des administrateurs scolaires. Nous sommes des cadres de l'administration le moins gradés parmi nous à un bac plus 2. Nous voyons très souvent dans le servicement un proviseur qui a la charge de diriger plus de 100 fonctionnaires de la hiérarchie A1. Et c'est les fonctionnaires pratiquement les plus gradés que compte la fonction publique, tous corps confondus. Les professeurs de collège également qui dirigent des agents qui ont au minimum un bac plus 2, etc. Mais ces gens-là, ils doivent être bien formés en matière de gestion de ressources humaines, en matière de gestion de ressources financières, en matière de budget et d'administration. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si nous demandons la création du corps des administrateurs scolaires, c'est pour mieux prendre en charge la gestion de nos établissements qui aujourd'hui, qu'on le dit ou non, souffrent énormément de compétences parce que ceux-là qui sont promus ne sont promus que parce qu'ils sont anciens. Et il n'est pas, comment dire, vérifié que le plus ancien est le plus compétent en matière de gestion. La gestion, c'est une science, c'est quelque chose que l'on apprend, que les plus aptes, que les plus doués en la matière soient responsabilisés pour prendre en main la gestion de nos établissements parce que tout le monde sait que maintenant, gérer un établissement, s'est disposé d'aptitudes en matière de management des ressources humaines, s'est disposé d'aptitudes en matière de gestion financière entre autres questions. Et cette question ne bouge pas. Maintenant, pour en venir aux autres points qui justifient ce mouvement demeure là, il faudra ajouter que à ces questions-là que je viens d'évoquer, s'ajoute la lancinante question du système de rémunération des agents de l'État. lorsque cette question-là avait été posée au gouvernement en 2018, le gouvernement nous avait demandé d'attendre qu'un audit soit commandité par eux, lequel audit est fait et les résultats sont aujourd'hui disponibles. tout ce que les conclusions de cette audit-là disent très clairement que le système de rémunération au niveau de la fonction publique ne respecte aucune règle d'éthique et est déstructurée. Elle est déstructurée, ne respecte aucune règle d'éthique pour la bonne et saine raison qu'à un moment donné, ceux qui ont en charge de ce pays-là ont distribué à gauche et à droite des indemnités. Ça a créé des écarts extrêmement inconsidérés au niveau de la fonction publique. Vous entendez par quoi on distribuait à gauche et à droite ? Évidemment, on accordait à certains agents de la fonction publique des indemnités. Vous voulez dire qu'il y a eu une discrimination dans ce que vous venez de dire ? Exactement, c'est ce terme-là. Il y a une discrimination dans la répétition de la richesse à tous les agents de l'État en termes d'indemnités. À certains, on a donné des indemnités qui dépassent même le salaire d'autres agents qui sont du même grade et qui ont les mêmes indices. D'accord. Cela constitue aujourd'hui un facteur de blocage par rapport à la marge de l'école. Dans un pays normal, les enseignants bénéficient d'une considération parce que ce sont ces enseignants-là qui forment la crème ayant en charge de la gestion du pays. si ces enseignants-là aujourd'hui sont maltraités, alors la conséquence c'est quoi ? C'est que le métier d'enseignant n'attirera plus. La conséquence c'est quoi ? C'est que les meilleurs qu'on voyait de l'enseignant ont tendance à aller ailleurs. Et parmi ces meilleurs, ceux qui sont dans l'enseignement, ils sont parfois en attendant mieux. Et pour avoir une véritable école, il faudrait nécessairement que les enseignants qui constituent le premier entrant soient motivés. que l'école aussi offre un cadre d'épanouissement à ces enseignants-là qui y travailleront avec enthousiasme, avec plaisir. Pour terminer cette première partie, M. Gouf, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous avez décrété deux jours, donc un jour de débrayage et autre marqué par une grève totale. Quel a été l'impact de cette grève ? En fait, l'impact par rapport aux échos que nous avons eus à Dakar, parce que c'est Dakar qui est de ma responsabilité, même si j'ai des informations sur tout le pays. Parce qu'il y a eu un soutien, parce que c'est la section de Dakar. Je comprends bien qui a décrété ce mouvement d'humeur. En fait, le mouvement d'humeur n'a pas été décrété par la section de Dakar seulement, c'est au niveau national que le mouvement d'humeur a été lancé. Mais pour ce qui est de la section de Dakar, les collections sont mobilisées et continueront à se mobiliser. parce que personne ne se battra à notre place. Nous nous considérons qu'aujourd'hui, pour qu'on ait véritablement l'école souhaitée par tous, l'école qui forme de véritables agents, de véritables Sénégalais qui, avec plaisir, servent leur pays, il faudrait nécessairement que l'un des intrants extrêmement importants pour cette école, qui est l'enseignant, soit valorisée, que la fonction enseignante soit véritablement revalorisée par, évidemment, un traitement salarial qui soit conforme à nos charges horaires. Les collègues sont solidaires à ça, ils sont sortis en masse à Dakar et un peu partout à travers le pays d'après les informations que nous avons eues sur PV, parce que c'est important aussi de signifier que les informations que nous avons eues sont des informations que nous avons eues sur le profil verbal, avec des statistiques qui nous permettent au moins d'affirmer que le mouvement est bien suivi à travers le pays. C'est ça que nous attendons des enseignants. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Samba Diouf, il est le secrétaire général du QSEMS de la section Dakar. Monsieur Diouf, mon inquiétude, c'est que depuis le début de cette grogne, de ce mouvement d'humeur, on n'a pas entendu le ben du QSEMS. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas qu'on n'a pas entendu le directoire du QSEMS. Nous communiquons parce que la semaine qui a précédé ce mouvement d'humeur, nous avions déjà mis en circulation un communique de presse. C'est une façon de communiquer et de diffuser l'information. Nous avons, quand je dis nous, c'est le QSEMS dans son intégralité, fait énormément de communication par rapport au mouvement d'humeur. Mais il y a un bureau national. Il y a un bureau national. Je parle bien sûr du secrétariat général. Évidemment, il y a un bureau national et le secteur général du QSEMS, qui est le camarade Abdoulaye Douy, a fait beaucoup de communication à la radio, à la télé. J'ai personnellement assisté à certaines de ces interviews-là sur des télés et je me garderai de faire la publicité d'un médium en liée place d'un autre. Mais les gens communiquent sur la question. Le secteur général communique sur la question. Tout le QSEMS communique sur la question. En fait, pourquoi j'incite sur cela ? Parce que j'aimerais un peu comprendre qui porte ce mouvement d'humeur. Est-ce le département de Dakar ou c'est le QSEMS dans sa globalité ? C'est tout le QSEMS dans sa globalité. Oui, c'est ça qui justifie en fait les nombres de déplacements du secteur général à Blaydeau hier à travers Dakar. Et les déplacements également des autres membres du directoire dans la région de Dakar et à l'intérieur du pays. Parce que le directoire du QSEMS aussi n'est pas un directoire composé que des gens qui sont à Dakar. Ils sont un peu partout. Parce que les enseignants sont partout. Il faut avoir un directoire qui soit présent un peu partout et qui soit capable de faire ce travail-là sur l'étendue du territoire national. Et quelle est la suite de ce plan d'action ? Alors, la suite de ce plan d'action, comme nous l'avons toujours fait, je crois que nous, au QSEMS, nous avons l'habitude de combattre. Tous ceux qui nous connaissent savent que nous, nous sommes un syndicat qui s'est toujours battu et qui continuera de se battre. Nous avons commencé une bataille. Évidemment, le QSEMS a une façon de fonctionner. nous discutons beaucoup avec la base. Nous attendons pour de la base que nous allons analyser et en fonction des instructions que la base va donner, aller maintenant vers l'orientation que cette base-là va décider de donner au mouvement. Mais aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que, et c'est un appel que nous lançons même à travers vos ondes, c'est que nous appelons tous les syndicats d'enseignants, en particulier ceux avec qui nous sommes dans le cadre du G7 depuis longtemps, à se joindre à nous parce qu'on dit en Wolof, le gouvernement ne respecte pas les accords. On se lève tous humains et on combat cette injustice-là qui aujourd'hui gangrène véritablement l'école sénégaliste. Et justement, un mouvement d'humeur comme vous l'avez dit, en solo, le QSEMS seul part sans le G7 et depuis quelque temps, on nous avait habitués à une unité de combat. Qu'est-ce qui s'est passé également ? Il ne s'est rien passé en réalité, mais les syndicats bénéficient de ce qu'on appelle l'autonomie dans leur démarche et dans leur façon de faire. Nous avons déposé à titre individuel des préavis de grève, en particulier le QSEMS. Nous avons déposé notre préavis de grève depuis le 15 octobre. À la date du 15 novembre, le délai d'un mois imparti pour le préavis avait déjà écoulé. Le gouvernement n'a pas appelé, le gouvernement n'a pas réagi. Ce qui restait, c'est de mobiliser les militantes et les militants, de mobiliser les sympathisants et les sympathisants, de mobiliser les enseignants du moyen secondaire pour faire face à ce gouvernement-là. Mais les camarades du G7, moi, je sais qu'ils ne tarderont pas à nous rejoindre parce que le combat des enseignants, c'est un combat que tous les syndicats doivent mener et tous les syndicats, patience que véritablement ce combat-là, c'est un combat qu'ils doivent mener aujourd'hui. Est-ce qu'il y a également une réaction de la part des autorités après ce mouvement ou après avoir déclenché ce mouvement du mort ? En fait, ce qui est intriguant avec ces autorités-là, c'est de déposer un préavis normalement avant que le délai d'un mois d'expiration n'arrive à terme, le gouvernement doit même réagir parce qu'un gouvernait se prévoir, il aurait dû au moins appeler les gens et discuter véritablement des questions pour lesquelles les gens ont déposé un préavis. Mais malheureusement, ce gouvernement-là, depuis qu'ils sont là, n'a jamais eu cette démarche-là. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que pour moi, ces autorités-là n'ont pas pour priorité l'école. Peut-être que leur priorité est ailleurs, mais pas au niveau de l'école. Alors que le développement d'un pays est soutenu par une école forte, par une école structurée, par une école qui produit des cadres de qualité. Qu'est-ce le décryptage que vous faites de son silence suite à votre mouvement d'humeur ? perd du silence du gouvernement, c'est tout ça. Vous pensez que leurs priorités sont ailleurs outre que l'éducation ? Non, leurs priorités sont ailleurs outre que l'éducation et c'est de l'irresponsabilité de la part d'un gouvernement qui se veut un gouvernement ayant en charge le développement d'un pays. Parce que tout le monde sait qu'il y a des secteurs de base pour un développement, en particulier l'éducation. Tous les pays qui ont compris que l'éducation est la base du développement aujourd'hui ont réussi. C'est seulement en Afrique qu'on voit des pays qui relèguent l'éducation au second plan. La conséquence, c'est quoi ? Nous sommes les derniers pays au monde. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Djouf, Samba Djouf, il est le secrétaire général du QSEMS, la section Dakar. M. Djouf, parlons justement du gouvernement. Il y a quelques jours, quelques jours en arrière, le gouvernement avait reçu donc les syndicats d'enseignants dans le cadre de la revitalisation des DMC. Et aujourd'hui, comment justement vous analysez cette réactivation de ce sujet dans ce contexte pareil ? En fait, le gouvernement, moi je pense que le gouvernement il essaie de se jouer de nous. C'est tout simplement de ça qu'il s'agit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous essayons d'engager, ils nous appellent à une rencontre pour nous divertir alors qu'ils avaient tout le temps de nous appeler. Même pendant les vacances, ils nous appellent et nous venons. Vous pensez que c'est un divertissement ? Dans quel contexte ? Moi je pense que c'est plus un divertissement qu'autre chose. Mais c'est le QSEM qui s'est signalé ou il y a d'autres syndicats qui menacent d'aller en grève ? Bon, je pense que le fond social est en relation aujourd'hui sur le QSEM. Je n'allais même pas dire aujourd'hui, j'allais dire demain, aujourd'hui, il y a le QSEM et demain, il y a les transporteurs et après, certainement, d'autres forces vivent de l'école se joindront en nous. Ça, c'est évident. Parce que la situation de l'école condamne tous les syndicats d'enseignants à se lever, à se battre contre cette injustice que nous sommes en train de subir. Mais quand même, il faut apprécier quand il s'agit d'efforts consentis par le gouvernement parce que je me dis que les DMC, c'était un acquis. Il fut un temps, le président a voulu donc arracher cet acquis aux différents syndicats qui l'ont toujours combattu. Aujourd'hui, il veut réparer cela. En fait, le DMC, le gouvernement, ne nous l'a pas donné. Nous l'avons arraché de vie au combat, comme vous dites. Je sais, c'est un acquis. Et ce gouvernement du président Macky Sall n'a fait aucun effort quant à la discussion du DMC. Je vous rappelle que pour les conventions, les gens sont en 2010 et en 2010, le président Macky Sall n'était pas encore arrivé au pouvoir. Juste pour dire que depuis qu'il est là, il n'a rien fait par rapport au crédit du DMC. Ce sont les syndicats qui se sont battus pour évidemment, sans temps, le gouvernement, sans temps, les tours seraient serrés autour de lui. à essayer de proposer quelque chose qui est un paiement par les banques en supportant évidemment les intérêts parce que c'est le gouvernement qui a pris l'engagement de supporter les intérêts. Maintenant, ce à quoi nous appelons le gouvernement, c'est véritablement à une matérial que le gouvernement a signée avec les organisations bancaires ou simplement. C'est tout ce que nous attendons du gouvernement. De toute façon, ils nous auront en face si jamais ça ne bouge pas par rapport à la question du DMC. Et je précise que le DMC, n'est pas un crédit destiné seulement au corps enseignant. C'est à la dimension de toute la fonction publique. Oui, oui. C'est pour cela, tout à l'heure, je n'ai pas précisé de syndicats d'enseignants ou de, j'ai dit, les syndicats. Donc, pour un peu mettre tout dans le même sac. Mais aujourd'hui, à quoi s'attendre durant cette année scolaire concernant justement le QSEMS ? À quoi s'attendre ? Doit-on s'attendre à une année perturbée, un système paralysé ? Donc, si bien sûr, le gouvernement ne réagit pas. Ce qui est constant, c'est que si le gouvernement ne bouge pas, nous ferons face. Ça, c'est évident. Nous avons déjà commencé. Nous continuerons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à nous battre parce que la question de l'école est une question éminemment importante. C'est une question centrale pour laquelle le gouvernement ne peut plus se dérober. Aujourd'hui, l'école sénégalaise est gangrénée par des abris provisoires. Aujourd'hui, les enseignants sont démotivés par le traitement dont ils font l'objet. Aujourd'hui, les enseignants sont démotivés par l'insécrité qu'ils vivent au quotidien dans les différents établissements du Sénégal. Le gouvernement est obligé de bouger. Sinon, comme je vous ai dit, il nous aura en face et nous nous battrons pour ça. Notre essence, c'est ça, nous battre pour l'école. Nous nous battons pour des principes. Nous ne nous battons pas contre une personne ou un gouvernement. Nous nous battons pour des principes. C'est pourquoi nous sommes toujours battus sous le régime du président Abdelhaïa. Nous continuerons à nous battre sous le régime du président Makissal. Nous nous battrons également sous le régime de celui-là qui va succéder au président Makissal. C'est les principes qui importent pour nous. C'est l'école sénégalaise et les enseignants qui importent pour nous. Vous avez soulevé tout à l'heure un aspect, le quantum horaire, son respect, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce seulement la responsabilité du gouvernement qui est engagée dans ce sens ? Évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement qui est engagée dans ce sens parce que le gouvernement est garant de la paix sociale. Si le gouvernement avait respecté les accords de 2018, on n'en serait pas là. Si le gouvernement avait pris la décision d'ouvrir des négociations sérieuses après le rapport sur le système de rémunération des agents de la fonction publique, on n'en serait pas là. Le gouvernement ne l'a pas fait. Donc, il porte l'inquiète responsabilité sur des perturbations de ce système-là. Parlant d'ouvrir des négociations, un monitoring avait été initié. Il fut un temps, donc lorsqu'on avait un premier ministre. Aujourd'hui, il y a eu bloquus certainement à cause de la pandémie et entre autres aspects que je ne maîtrise pas. Mais aujourd'hui, on annonce le retour du premier ministre. Vous, syndicat d'enseignants, je ne vais pas parler de tous les secteurs parce que je parle avec un enseignant. Qu'est-ce que cette annonce vous fait dans le cadre des négociations justement ? Quelle appréciation ? En tout cas, de mon point de vue personnel, le premier ministre jouait un rôle extrêmement important parce que c'est lui qui coordonnait le monitoring des accords. Alors, lorsque le gouvernement a décidé, suite aux élections présentées en 2019, lorsque le président a décidé de supprimer le poste de premier ministre, on se posait la question de qui aura en charge maintenant le monitoring des accords que le gouvernement avait signés en 2018 pour lesquels le premier ministre coordonnait le suivi. Alors, à un moment donné, les syndicats, en particulier les syndicats d'enseignants n'avaient plus d'interlocuteurs pour coordonner la question du monitoring, ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de monitoring. Par la suite, le docteur cher Chanté avait été proposé, mais tout le monde sait que ce que le premier ministre peut faire, alors un ministre conseil comme Cher Chanté qui n'a pas cette responsabilité devant le gouvernement ne peut pas le faire. Il a tenté tant bien que mal. Parce qu'il y a eu des rencontres sous Cher Chanté ? Oui, il y a eu quelques rencontres. Il y a eu quelques rencontres. Il y a eu quelques rencontres. Même au mois de septembre passé, il y avait une rencontre pour relancer le monitoring avec un certain nombre de ministres. Mais tout le monde sait que la présence du premier ministre qui est le chef du gouvernement permet au moins d'avoir une lisibilité et d'avoir tous les ministres à la table parce qu'il y a des ministres que nous prenons à rencontrer, en particulier le ministre de Finances et du Budget qui, j'ai l'impression qu'il a toujours suivi les enseignants. Nous l'avons rencontré une ou deux fois depuis qu'il est là. Voilà. Si on a un premier ministre, il pourra au moins lui demander de venir lors des rencontres parce que c'est lui qui gère la question la plus importante, la question de l'argent. Le quantum horaire, j'insiste là-dessus parce que nous allons vers une année très mouvementée. Je parle, quand je parle de mouvementée, ce ne sont pas les perturbations mais bientôt les événements. On aura des élections donc de représentativité si bien sûr elles se tiennent. Mais aujourd'hui, comment faire justement pour encadrer ces élèves en vue de leur permettre d'avoir un enseignement de qualité ? En fait, nous avons l'expérience dans le domaine de l'encadrement des apprenants. Donc, ce n'est pas ça qui pose problème. Le gouvernement n'a qu'à garantir le respect des accords et vous verrez quand les élèves seront bien suivis, bien encadrés. Maintenant, les questions que vous venez d'évoquer, oui, ce sont des questions qui se posent mais ce sont des questions qui n'ont jamais perturbé aussi les enseignements apprentissages, les élections. qu'il s'agisse d'élections territoriales à venir, d'élections législatives également qui doivent être organisées en 2022. On retrouve des candidats enseignants. Oui, c'est vrai qu'on a des candidats enseignants mais là, le code électoral est suffisamment clair. Mais cet aspect ne manque pas de conséquences. Il faut le reconnaître. Oui, bien sûr. parce que ces enseignants sont quelque part en train d'enseigner et s'ils vaquent les cours pour aller faire leur campagne, ces élèves-là n'auront pas de cours où il y a un système de continuité. Oui, bien sûr, Madame Diata. Mais bon, les enseignants sont des Sénégalais comme tout autre Sénégalais. Ils ont le droit de se présenter à des élèves et de prétendre être élus au même titre que tous les Sénégalais. ça, je ne le refuse pas En conséquence de cause, ils bénéficient de tout ce que bénéficie un candidat. peut-être durant la campagne ne seront pas à leur poste. Non, mais nous, nous parlons des enseignants. Nous, nous parlons des enseignants. Évidemment, les conséquences sont les mêmes. Les conséquences sont les mêmes. L'enseignant sera absent, l'autre travailleur sera absent, le banquier sera absent, le DG sera absent. Allez-y dans les directions et au niveau du ministère. Actuellement, on n'est même pas en campagne, mais eux, ils ont déjà déserté. Alors, les enseignants sont toujours dans les classes. Donc, vraiment, cette question-là, je pense que... Elle ne se posera pas. Elle ne se posera pas et les enseignants que nous sommes la géreront en toute responsabilité. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des élections de représentativité. Justement. Oui, en 2018, on avait eu... Non, en 2017, plus tôt, on avait eu des élections de représentativité, mais tout le monde sait que les élections de représentativité n'avaient pas impacté le campement horaire. parce que c'est le staff des candidats, en général, les permanents, qui s'occupent des questions de campagne. Les enseignants créent en maison dans les salles en attendant le jour des élections. D'accord. Également, pourquoi ce volet des élections de représentativité ? On nous avait habitués depuis quelques années, deux, voire trois ans, à une unité des forces avec le G7, ce cadre. Aujourd'hui, l'on note de plus en plus des mouvements d'humeur en solo. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le G7 est toujours dans sa ligne de conduite ? Ou bien ce sont ces élections de représentativité qui se préparent ? Non, même pas. Pas plus tard que mardi passé, donc tout le G7 était autour d'une même table pour discuter avec les autorités de certaines questions. Nous sommes ensemble et nous demeurons ensemble. J'allais même dire que nous sommes condamnés d'être ensemble parce qu'ensemble, nous constituons une force redoutable. Ça, le gouvernement le sait. Mais s'il y a changement au niveau des élections de représentativité, vous allez devoir revoir ce dispositif. Si on parle de syndicats les plus représentatifs, il faut tenir en compte ceux qui sont en tête. Écoutez, madame, même s'il y a un changement, ça, nous en sommes véritablement conscients. À la suite des élections de représentativité, il peut y avoir huit changements parce que les enseignants peuvent ne pas voter tous, comment dire, accorder encore la chance ou le privilège d'assister, d'assister à la... d'être conviés à la table de négociation les mêmes syndicats qui sont encore là-bas. D'autres forces peuvent nous rejoindre parce qu'il suffit d'avoir 10% de l'électorat pour y être. Comme d'autres peuvent nous rejoindre. D'autres forces peuvent nous rejoindre. D'autres forces peuvent nous rejoindre. Oui, comme d'autres peuvent nous rejoindre. Mais ce qui est important... Ce sont des aspects à prendre en compte. Voilà, évidemment. Ce qui est important, vous savez c'est quoi ? C'est que dans tous les cas, quelles que soient les forces qui vont se retrouver au niveau de la table de négociation avec les élections, ces forces-là seront condamnées d'être ensemble parce que c'est des forces qui militent pour l'école. Qu'il s'agisse des inspecteurs, de nos collègues de l'élémentaire ou de nous qui sommes au secondaire, nous serons toujours ensemble parce que nous nous battons pour l'école sénégalaise et pour la même cause. Et justement, quel est le véritable problème de cette école sénégalaise ? Le véritable problème de cette école sénégalaise ? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas une école sénégalaise mais des écoles sénégalaises. Alors, quels sont ces problèmes de ces écoles sénégalais ? Parce qu'une école suppose un tout cohérent, un système qui vous prend à un point A, qui vous conduit à l'arrivée à un point B pour que vous puissiez être véritablement ce que ce système-là attend de vous. Mais aujourd'hui, si nous faisons une lecture correcte de la situation scolaire, on a comme l'impression qu'il y a véritablement un problème de coordination entre les différentes entités aujourd'hui qui ont en charge la question de l'éducation et de la formation. On a d'une part, oui, le ministère de l'éducation nationale, le ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Effectivement. Mais est-ce que ces différents ministères qui aujourd'hui ont en charge la question de l'école se concertent, coordonnent pour véritablement faire de la question de l'école un projet et un seul qui est à l'arrivée permet d'avoir un produit sénégalais fini qui soit à mesure de prendre sérieusement en charge le développement de ce pays comme le veut la loi d'orientation. Vous voulez dire que la chaîne du système a un problème ? Moi, je pense sérieusement que la chaîne a grippé, comme on dit. Il faudrait nécessairement que dans les lettres de mission que l'on remette à ces ministères-là, qu'il y ait au moins des convergences qui puissent leur permettre au moins de coordonner et de tout faire dans une dynamique unifiée, dans une dynamique qui permettra d'avoir un tout cohérent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des acteurs de trop ? Trois ministères pour un même secteur ? Personnellement, c'est mon sentiment. Je peux me tromper, mais personnellement, c'est mon sentiment. Moi, si j'étais décideur à la place, j'aurais mis en place un grand ministère, comme cela s'est fait dans beaucoup de pays. Un grand ministère maintenant avec des départements forts qui prendraient en charge les différents secteurs. Là, on aura au moins un seul boss et puis une politique un peu plus cohérente et qui est administrée à tous les niveaux. Par exemple, si on est, par exemple, au collège, on pourra déjà faire le profilage pour savoir à partir de tel niveau, tel élève, il faut l'orienter vers les métiers et donc vers l'enseignement professionnel. Tel autre doit aller vers l'enseignement général afin d'espérer faire le bac, etc. Et même à partir du bac, certains pourront être orientés vers des métiers et d'autres vers l'enseignement, comment dire, vers le système universitaire parce que le système universitaire n'est pas un système aussi fait pour tout le monde. Aujourd'hui, nous remarquons que ceux qui ont des moyens, beaucoup de gens qui ont des moyens mettent leurs enfants dans un cursus en licence, par exemple, dans le privé, pour qu'au bout de trois ans, ces étudiants-là puissent disposer d'un diplôme professionnel et espérer trouver une embauche quelque part. Mais tout le monde ne peut pas aller à l'université comme on le prétend actuellement. Certains seront ouïs à l'université, d'autres peuvent aller se faire former à des métiers et booster ainsi le développement du pays. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Samba Djouf, il est le secrétaire général du QSEMS, la section de Dakar, M. Djouf, la dernière ligne droite. Nous sommes en face d'un professeur de mathématiques et nous ne pouvons donc faire cette émission sans pour autant parler des sciences. Est-ce que l'apprentissage, aujourd'hui, vous avez senti que le gouvernement a pris en mai les choses pour permettre ou faciliter à aimer cette science ? Je crois qu'il faudra dire qu'il y a quelques efforts qui sont faits, même si ce n'est pas vraiment suffisant. Parce que le gouvernement a décliné sa volonté d'inverser un peu le ratio scientifique-littéraire et c'est extrêmement important. Il y a quelques jalons qui sont posés, même si par moments en posant des jalons on peut sérieusement se demander pourquoi telle réforme a été faite de telle ou de telle autre façon. Pourquoi ? Je prends un exemple. Si vous êtes au moins de la sixième à la troisième, par exemple, le coefficient de mathématiques à ce niveau-là était de 4. Oui, le gouvernement dit qu'il veut inverser le rapport scientifique-littéraire qui pour le moment penche très largement en faveur des littéraires. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté le nombre d'heures d'enseignements en mathématiques, ce qui est extrêmement important. Nous le saluons quand même tous parce que ça permet aux apprenants de bénéficier de plus d'heures d'enseignements et d'heures de travail à l'école. Mais en faisant cela, le gouvernement a aussi choisi de baisser le coefficient en mathématiques. et tout le monde sait que les apprenants, dès que le coefficient est moins important, ils donnent moins. Dès que le coefficient est moins important, ils accordent moins de charges de travail, moins d'importance à la matière. Ça me semble quand même une démarche un peu contradictoire. Donc, vous décelez là-dessus également une incohérence. Oui, je crois qu'il y a une certaine incohérence à mon niveau. Peut-être que pour eux, il n'y a pas d'incohérence, mais à mon niveau, il y a une certaine incohérence. En tant que professeur de mathématiques, c'est quoi l'intelligence artificielle ? En fait, l'intelligence artificielle, c'est pour ne pas faire trop de théorie, c'est un dispositif qui est mis en place et qui permet, quand vous faites une tâche bien donnée, de vous renseigner avant que même des éléments d'indication sur la tâche ne soient sérieusement prisants. Par exemple, je donne un exemple. Si vous faites une recherche sur Google, parfois vous tapez, vous commencez à taper un mot, mais vous avez tout un ensemble d'informations qui vous permettent d'aller directement vers l'élément dont vous avez besoin. Donc, c'est de quelques programmes en intelligence artificielle qui aujourd'hui ont permis de faire ça et je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les big data et en tout cas, ces sciences nouvelles doivent aujourd'hui être au centre de nos préoccupations si nous voulons véritablement aller de l'avant. parce qu'aujourd'hui, les machines sont suffisamment intelligentes. On parle de machine learning, donc l'apprentissage par les machines ou le deep learning, etc., etc., qui sont des éléments centraux quand vous faites de l'intelligence artificielle et qui sont à nos portées. Je pense que nos décideurs doivent aller vers ça. Au niveau de l'UVS, il y a des efforts qui se font dans ce sens-là, mais ce sont des efforts qui doivent être centralisés pour permettre au moins à nos apprenants de s'orienter vers ces métiers-là qui sont des métiers véritablement porteurs de développement. Un de vos pères, professeur de mathématiques, il fut également ministre de l'enseignement supérieur, Marie Théouniane, prône à ce que l'intelligence artificielle soit donc introduite à partir de la seconde. Avons-nous le dispositif ? Présentement, on n'a pas le dispositif, mais un dispositif, on le met en place. Nous pouvons bien le mettre en place. Si nous le voulons. bien sûr, vous parlez du professeur Marie Théouniane. Pour moi, le professeur Marie Théouniane, ce n'est pas un père. c'est un enseignant. Moi, je suis un enseignant, mais le professeur Marie Théouniane demande un maître pour moi parce qu'il m'a eu à l'université de la première année. Il fut votre professeur, mais aujourd'hui, vous êtes dans le métier. Il fut mon prof, je le regarde toujours avec cet oeil de maître. Voilà. On vous le concède, mais bon. Voilà, oui, exactement. C'est un père, mais voilà, comme un père que l'on regarde d'une certaine façon. D'accord. J'avoue que sa proposition est suffisamment pertinente. Au-delà de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, je crois que les technologies de l'information et de la communication doivent être introduites dans le cursus des apprenants au cycle secondaire. Ce qui permettra au moins de préparer les gens, de pouvoir introduire après l'intelligence artificielle et véritablement de faire de sorte que nos apprenants soient quand même des gens en phase avec les enjeux qui se posent au monde. On parle d'une nouvelle science, des nouvelles sciences. On va vers donc l'apparition, c'est déjà apparu, mais l'exploitation de l'or noir. Est-ce qu'aujourd'hui également, vous pensez que le Sénégal a le dispositif nécessaire en termes de ressources humaines ? Je ne sais pas exactement. En toute sincérité, je ne sais pas si aujourd'hui, nous avons toute l'expertise en termes de ressources humaines, mais la ressource humaine, on la forme. Aujourd'hui, nous allons vers l'exploitation du pétrole et du gaz qu'on appelle communément l'or noir. Et je crois que les autorités ont compris l'enjeu que cette exploitation du pétrole et du gaz peuvent constituer pour des pays comme le Sénégal. L'exploitation de ces ressources-là a permis de développer aujourd'hui des pays, pourquoi pas nous, mais à condition que les politiques par rapport à ces secteurs-là, soient des politiques qui favorisent le développement, soient des politiques qui mettent au centre une expertise véritablement sénégalaise, au-delà africaine, qui puissent au moins nous permettre de bénéficier de tout ce qu'il y a qu'on pourrait tomber au niveau de ces secteurs-là. C'est un tout, on a des ressources qui sont là, qui sont dans le secteur du pétrole ou du gaz depuis des années, mais peut-être que ce n'est pas suffisant. Ils vont en former d'autres pour véritablement prendre toute la plénitude de la ressource humaine quant à ces secteurs-là. Et là, une question qui referme cette émission, en tout cas, c'était une question extra, pourquoi je l'ai posée? Parce que nous étions en face d'un professeur de mathématiques. Toutes nos excuses si nous sommes sortis de ce cadre. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'émission L'encre et la plume. Tout le plaisir est pour moi. Moi, je suis un prof de mathématiques, c'est vrai, mais je suis un chercheur et mon domaine de recherche, qui passe de la communication et d'informatique, parle forcément de questions d'extra-science, notamment l'intelligence artificielle, les big data et les éléments connectiques. Tout le plaisir a été pour moi. D'accord. On n'a pas fait fausse route. Merci beaucoup, Sam Boudjouf. Merci pour la disponibilité. Ce fut un plaisir encore une fois pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. L'encre et la plume que vous pourrez réécouter le mardi à partir de 23h et on se retrouve le samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.